Salut à tous et bienvenue dans Feuille de Match. Aujourd'hui dans cette émission bien sûr nous allons parler du tour préliminaire qu'attend les Toulousains demain face à Liverpool. Mon invité, bien sûr, Jean-Philippe Delpêche, consultant. Salut Jean-Philippe. Bonjour Anthony, bonsoir à tous. Alors tout au long de cette émission nous allons un petit peu regarder tout ce qui s'est passé durant cette journée qui précède cet événement. Nous avons été faire un tour du côté de l'entraînement des Toulousains mais aussi de l'entraînement de Liverpool et puis nous vous écouterons les conférences de presse des Toulousains et des Anglais et puis en fin d'émission on vous donnera les deux groupes qui viendront demain s'affronter ici au Stadium avec une petite rubrique en fin d'émission, un petit retour sur l'histoire du TFC en Coupe d'Europe. Bien sûr Jean-Philippe, j'ai envie de commencer cette émission en parlant de ce TFC Liverpool bien sûr mais tout simplement en disant que ça y est les Toulousains ont égalé le TFC Naples. Rien qu'avec ce tirage TFC Liverpool, c'est l'équivalent qui attend les Toulousains demain. Oui, il me semble aussi. En tout cas, on est bien excité. C'est vrai que souvent on parlait beaucoup de ce TFC Naples, on parlait de ce passé assez glorieux du TFC dans les années 80 et c'est bien que l'on ait pu avancer. Maintenant, on parlera surtout de cet TFC des années 2000 qui arrive à faire plaisir à tout le monde et c'est vrai qu'on se retrouve un petit peu dans la même atmosphère, même effervescence avec l'espoir de réussir un exploit. C'est sûr que Liverpool c'est une équipe glorieuse qui a un lourd passé et qui souhaite en plus le conforter mais nous je crois qu'on a aussi des qualités et on espère en tout cas faire une belle prestation face à cette grande équipe. Et puis Jean-Fils, je te dis qu'il y a en août 2001, il y a six ans, les Toulousains jouaient un match contre Cuiselouan à peu près la même époque pour la troisième journée de championnat national. C'est quand même phénoménal ce qui arrive aux Toulousains, ce qui arrive au club. Il y a du travail là-dedans, il y a de la sueur, il y a de la chance aussi, c'est un tout. Mais aujourd'hui, il faut se souvenir qu'il n'y a pas si longtemps que ça, l'histoire pouvait tourner en la défaveur du club. C'est vrai qu'on n'est pas passé loin de la catastrophe. Heureusement que ce club a été repris avec deux maîtres mots, le travail et puis surtout je crois beaucoup d'humilité avec une construction saine, sereine mais constante et ça nous a permis de progresser. Alors c'est vrai que ça paraît étonnant comme parcours, il n'y a pas beaucoup à mon avis de clubs qui réussissent cette performance en peu de temps d'arriver à sortir du national pour arriver en Coupe de Rome et les Toulousains l'ont fait, mais avec beaucoup d'abnégation, avec beaucoup de plaisir aussi. Je crois que c'est mérité parce qu'on a vu ce club se construire avec, pas patiemment mais surtout intelligemment, sans s'affoler, sans partir dans la folie des grandeurs de ce que l'on peut voir c'est vous des fois dans quelques clubs avec énormément de dépenses financières ou beaucoup d'affolement. Là je crois qu'on l'a fait petit à petit, avec beaucoup de réussite c'est vrai, mais je crois que ça fait plaisir parce que ça correspond assez, quand on voit le parcours de cette équipe toulousaine, on voit ça correspond assez à sa philosophie. Je crois qu'on est en phase avec nous même donc on doit être, on n'a pas peur d'être à notre niveau, je crois qu'on l'a mérité. Et puis comme, pour appuyer un Liverpool, un peu du côté festif, mais du côté aussi où les Toulousains vont montrer ce dont ils sont capables face à une des meilleures formations européennes. D'ailleurs ces Toulousains que nous avons retrouvés ce matin à l'entraînement, très concentrés, on les voit bien travailler dans leur traditionnel tournoi d'avant-match. Et avec un but de Panjicirex ici, on les a vus bien travailler, bien concentrés. Le maître mot de ces trois jours, Nicolas Dieuze nous l'a dit sur ce même plateau dans Prolongation, c'est la récupération et je crois que les Toulousains ont bien récupéré, juste peut-être la chaleur qui peut faire effet. Oui alors ça c'est vrai que ça c'est un élément déterminant. Quand on voit à 17h quand on était au stadium pour voir l'entraînement de Liverpool, là on a suffoqué en chemise, c'était difficile. Donc je pense que cela peut jouer, je crois qu'on annonce 29 degrés demain, donc ça va être certainement un facteur qui peut perturber les organismes. Mais bon, je crois que les Toulousains ont fait une belle prestation samedi dans ces mêmes conditions, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à rééditer cette performance. Je ne savais pas que tu fais de la famille, tu dis de la famille de Evelyne Dahlia. Non mais je l'ai regardé, je l'ai regardé. Effectivement, justement ces Toulousains qui, après l'entraînement, sont dirigés vers la conférence de presse qui avait lieu ici au stadium, au deuxième étage. On retrouve Elibop qui, d'entrée de jeu, a clarifié la situation. C'est parti. Il n'y a pas un média, il n'y a pas un spécialiste, je lis aussi la presse, je lis ce que vous faites comme observation. Il n'y a personne qui nous a donné 10% de chance de passer. Donc la pression, elle n'est pas sur nous. Si quelqu'un se manque, ce sera Liverpool. Ce n'est pas Toulouse. Notre expression au quotidien, c'est une équipe. Donc il y aura 11 joueurs sur le terrain. Et à partir du moment où on a deux bras et deux jambes, il faut se battre. Et se battre tous ensemble. Si justement quelqu'un est en difficulté, il faudra que les 10 autres, ils l'aident. Inversement, si quelqu'un réussit, ça rejaillira sur les 10 autres. Notre expression n'est que collective. Il n'y a pas d'individualité à Toulouse. Il n'y a pas de nom. La star, c'est l'équipe. Et c'est aussi tout ça qui fait le charme de notre groupe. Même si évidemment, tous nos joueurs ont du talent et ce sont de bons joueurs. Voilà. Elibop, c'est vous dire le rapport de force aujourd'hui qu'il y a entre Liverpool et le TFC. Forcément, la pression est du côté de Liverpool. Ils sortent d'une finale perdue face au Milan AC. C'est leur objectif. C'est le premier. C'est d'être forcément de nouveau en demi-finale, au moins en demi-finale de Ligue des Champions. C'est leur objectif à plusieurs niveaux. C'est vrai sur le plan sportif, mais aussi économique. Cette équipe-là, on peut casser la tirelire aussi cet été. C'est un club qui, au niveau de son budget, a pris une dimension quand même assez importante et compte inévitablement sur la Ligue des Champions. Quand on voit la différence qu'il peut y avoir entre le vainqueur de la Coupe UEFA et celui qui arrive en quart de finale de la Ligue des Champions, je crois que c'est de l'ordre de 4 ou 5. Enfin, une différence qui est quand même assez énorme. Donc, bien entendu, cette équipe-là a besoin de remporter ce match-là. Mais nous aussi. Nous aussi, je crois que... Je crois réellement que Liverpool s'inquiète un peu. Je crois. Je crois vraiment parce qu'on montre des arguments et on est capable de faire deux gros matchs. Donc, ils ont beaucoup plus à perdre. Nous, je crois qu'on va surtout essayer de se faire plaisir et faire plaisir à tout le monde. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Eli Bob l'a confirmé. Ce sera la notion de groupe qui va être privilégiée côté toulousain. La notion d'entraide, la notion de solidarité. Ce qui font clairement les valeurs aujourd'hui toulousaines face à une équipe drapée de toutes ses stars, mais qui joue aussi collectivement. On le verra tout à l'heure avec les palais de Gianfi. Lors de cette conférence de presse, il y avait aussi le capitaine toulousain, Nicolas Dieuze, qui, lui, en tant que compétiteur, souhaite, et surtout ce qu'il va dire à ses joueurs, ils ne seront pas là pour faire de la figuration. La récompense d'une saison pleine l'année dernière. Maintenant, on a tous à cœur aussi. On est des compétiteurs et ce n'est pas forcément faire que de la figuration. C'est aussi, pourquoi pas, les contrariés au maximum. Je crois que le défi de ce premier match, c'est qu'il y ait justement encore un enjeu pour aller en allant à Liverpool. Je crois que c'est aussi ça le défi pour notre équipe. Maintenant, on s'est vraiment bien rassuré par rapport au match de Lyon. On a vraiment un contenu intéressant dans notre esprit, dans notre bloc d'équipe. Et c'est vrai que je crois que tout le monde a à cœur de les gêner au maximum. Je crois que si on arrive à faire ça, on aura fait une bonne part du chemin. Vous venez de l'entendre. On est rassuré par la prestation toulousaine face à Lyon. Mais un paramètre qui rentre en jeu, Jean-Philippe, c'est que c'est une qualification qui se joue sur deux matchs. Match aller, match retour à domicile extérieur. C'est complètement différent du championnat. Oui, d'autant plus que le retour va être à Liverpool, dans une ambiance particulière. Et on sait que cette équipe a la capacité à élever son niveau de jeu. Alors bien sûr que c'est beaucoup plus difficile quand on se déplace. Mais bon, je crois qu'il va falloir prendre les matchs les uns après les autres. Et puis pas forcément tomber dans l'émotion. Je crois qu'il ne va pas falloir les trouver plus beaux que ce qu'ils sont. Souvent, c'est l'erreur que l'on fait quand on joue face à de très très grandes équipes. C'est qu'on se dit après, tout compte fait, l'ambiance dans le stade, ce n'était pas si extraordinaire que ça. On aurait pu les prendre. Donc je crois qu'il va falloir être bien concentré sur la performance, sur l'équipe. Et Libob parlait de qu'il va falloir qu'on donne tout, qu'on soit vraiment dans l'abnégation. Mais je crois que c'est à chaque match qu'il faut être comme ça. Et les grandes équipes savent souvent le faire, ce qui leur permet de ne pas tomber dans la facilité. Je crois que maintenant, les Toulousains sont fin prêts pour savoir ce qu'il faut faire. Et puis Jean-Phil, il y a toujours ce problème du but à l'extérieur. Forcément, pour les Toulousains, il y a l'option, l'objectif de ne pas prendre de but ici, à Toulouse. Bien sûr que s'il y a 0-0 au match allé, il faudra aller en marquer un en fil pour se qualifier. Mais ne pas en prendre à domicile, ça reste un objectif à tous les clubs qui jouent cette Coupe d'Europe. Les joueurs de Liverpool sont arrivés en fin de matinée. Ils sont arrivés au Stadium vers 4h, 4h30. Ils ont foulé la pelouse du Stadium. D'ailleurs, vous les voyez accompagnés de leur entraîneur, Rafael Benitez. Premier mot, premier ordre de la part de l'entraîneur espagnol, qui a cheval sur la tactique, Jean-Philippe. Oui, comme beaucoup d'entraîneurs à ce niveau-là, on a pu voir qu'un petit quart d'heure de leur échauffement. Mais on se rendu compte que tout était bien maîtrisé, c'était harmonieux, on ne faisait pas n'importe quoi. Il y avait une volonté d'être appliqué, d'être beau aussi dans ce que l'on présentait. Donc on sent une équipe qui ne laisse rien au hasard. Et qu'il est sérieux au hasard, bien sûr, c'est parler de tactique, de préparation aussi. Et on le verra, c'est vrai, sur la palette que cette équipe-là est bien organisée. Mais je crois qu'à ce niveau-là, ça ne peut pas être de l'emporte-pièce. C'est vraiment un entraîneur qui va être exigeant avec ses joueurs dans le replacement et dans l'animation du joueur. Oui, peu importe, elle limite les noms. On a accouché sur la composition d'équipe que nous verrons tout à l'heure. Il a son schéma de jeu en 4-2, mais c'est dans l'animation où c'est très différent, en fait. Oui, c'est un 4-4-2 classique. Ce 4-4-2 qui est arrivé un petit peu dans les années 80, 80, avec le grand Milan assez. Ça y ressemble assez avec quatre défenseurs bien à plat, deux milieux de terrain capables d'être bien relayeurs, d'animer le jeu. Et puis après, quasiment avec deux milieux excentrés qui bougent beaucoup et puis deux attaquants qui prennent bien la profondeur, avec le souci de bien se replacer. Donc voilà une équipe qui va avoir une animation classique, mais intéressante, avec beaucoup de mouvements. Oui, alors qu'on voit la fin de l'échauffement avec notamment Charlie Tange là, qui est avec Reyna, qui vient de rejoindre Liverpool il n'y a pas si longtemps que ça, il y a moins d'une semaine. On le voit avec ses exercices. L'ancien Lançois qui sera sur le banc de touche demain après-midi. Alors, à l'issue de cet entraînement, il y a eu la conférence de presse où on a retrouvé l'entraîneur espagnol, Rafael Benitez. Beaucoup de questions au sujet de Toulouse. Est-ce qu'il connaît la ville ? Est-ce qu'il connaît le club ? Écoutez sa réponse. Alors, dans un match comme ça, bien sûr qu'on prend des informations pour une équipe, c'est un gros match. On sait qu'ils ont une bonne équipe, on connaît les joueurs, on connaît la ville et c'est important pour un match comme celui-ci. On a fait beaucoup de vidéos, on a beaucoup regardé par rapport aux joueurs, mais bien sûr on a beaucoup de respect par rapport à l'équipe et par rapport à ses joueurs. Un joueur comme El Mander par exemple, c'est un joueur qu'on connaît depuis longtemps, qu'on avait déjà supervisé et donc c'est important, mais je ne vais pas vous dire tout ce que je sais non plus sur Toulouse. On va toujours dans un match pour gagner, donc on sait que si on gagne ici, ça sera déjà plus tranquille pour nous à Anfield, donc c'est important de faire un bon match ici à Toulouse. Donc voilà, Rafael Benitez qui forcément connaît certains joueurs toulousains, il a des émissaires qui sont venus voir les matchs et puis tout au long de l'année quand même des émissaires de Liverpool qui viennent regarder les jeunes et notamment la formation toulousaine. Benitez parlait de ce match allé qui reste important à ses yeux pour avoir un match un peu plus « relax », entre guillemets. Sur le match retour, on sait très bien que les Anglais ne prennent pas ce match à la légère, bien au contraire, même s'il risque d'y avoir du turnover. Oui, même si on l'a senti dans cette conférence de presse très souriant, très respectueux, on les voit malgré tout très appliqués puis avec aussi cet état d'esprit conquérant, ils viennent jouer chaque match pour gagner. Ils jouent dans un championnat très très difficile avec Chelsea, Arsenal, Manchester. C'est difficile, on se rend compte que ces quatre équipes perdent très très peu de matchs, donc ils sont habitués à se déplacer pour ne pas perdre de points. Et je crois qu'ils vont venir ici avec cet état d'esprit, mais c'est l'état d'esprit anglais. Je crois qu'ils sont là toujours pour gagner. Et à la limite, ce n'est pas plus mal parce qu'on aime bien ce style d'équipe-là. Quand on reçoit Lyon, on sait que Lyon vient aussi pour gagner. Quand Marseille vient, c'est le même état d'esprit. Et on arrive souvent à sortir un match intéressant face à ces équipes. Donc je crois que ça va être un match très passionnant, très excitant. Alors Jean-Philippe, tant que tu as la parole, on va regarder un petit peu comment évolue cette équipe de Liverpool avec les palettes. Oui, donc on va voir sur la première palette une équipe de Liverpool qui joue en noir extrêmement bien organisée. C'est sur un match à feuille nord. On va voir donc avec les deux attaquants que l'on voit à l'image, qui sont bien présents sur les défenseurs centraux et qui viennent fermer en fait le côté. On voit bien l'attaquant excentré là-bas qui ferme l'axe du terrain. Celui qui est à la pointe du triangle en fait ferme le retour défensif. Et puis le milieu excentré donc est là pour bloquer le côté. Et ça va se redéplacer. On va voir le gardien de Feyenoord qui change de côté. Tout ça se fait tranquillement. Et on voit la même chose avec le milieu excentré qui sort sur le latéral opposé. Et voilà, on oblige réellement cette équipe de Feyenoord à dégager pour être après présent. On connaît le jeu de tête anglais pour être présent à la récupération. Avec là le milieu excentré qui est venu fermer. pour en fait ne pas permettre à l'équipe adverse de développer son jeu. Donc vraiment ce que l'équipe de Liverpool souhaite que rapidement l'équipe adverse perde le ballon. On voit aussi sur la deuxième action où là Liverpool essaie de mettre en place son jeu. Donc là elle est dans son animation offensive. L'équipe de Feyenoord presse pas trop. Il laisse un petit peu les joueurs de Liverpool jouer. jouer. On voit Gérard en fait tout seul. Et quand on voit la qualité de ce joueur là. Si on lui laisse 3-4 mètres. Lui par ce rôle de piston. On le voit avec Alonso. Un est souvent face à l'autre. Alonso va prendre la place de Gérard. Et c'est Gérard après avoir fait cette place là. qui vient se positionner en avant garde pour éventuellement proposer une solution. L'équipe de Feyenoord est un peu attentiste et permet donc le déplacement et la percussion. Et on voit après que du côté de Liverpool c'est plus le jeu à l'ancienne. Ça combine assez bien. On voit des joueurs intéressants techniquement qui malheureusement la perdent le ballon. Mais on voit bien qu'il y a une recherche de jouer le ballon dans les pieds. De se retrouver, de se retourner, de se mettre face au jeu. Donc une équipe intéressante de Liverpool qui joue maintenant un petit peu à l'européenne vraiment. Sauf que quand même ils ont gardé quelques... Quelques-unes bien entendu. Quand elles sont un petit peu, on va le voir là sur cette action là. On essaie de combiner. On voit que l'équipe adverse est un petit peu plus haute. Et donc là on va pas s'embarrasser. On va trouver la profondeur mais d'une manière intéressante. Puisque l'on va voir que le déplacement de l'attaquant avec un croisement de courses. Permet après de jouer un petit peu plus haut. Et là on verra ce que les Toulousains ne doivent pas faire. C'est-à-dire que cette équipe de Feyenoord s'arrête à un mètre du joueur adverse. Alors on vient pas chercher le ballon dans les pieds. Ça leur permet de combiner. Et on va voir ce que va faire Gérard encore là. Ben lui on lui laisse 3-4 mètres. Il vient chercher le ballon. Et sur une touche de balle, il se contrôle orienté. Il fait la différence. Il accélère. Il aurait pu marquer. Donc attention parce que si cette équipe là qui arrive à trouver la profondeur. On la laisse jouer. On lui laisse l'espace suffisant avec les joueurs qu'ils ont. Ils sont capables après de se mettre en position de frapper. Donc on l'a vu l'alternance dans le jeu. Je cours. Je long. Mais attention il y a de la qualité après. Balle au pied. On voit aussi donc là ce qui va être intéressant. C'est sur ce ballon récupéré. Alors là on voit par contre qu'ils sont pas forcément bien placés. Ils sont un petit peu un nombre numérique insuffisant. Un petit peu loin. Là c'est Gérard qui sort avec un peu de retard sur le milieu de terrain adverse. Ça va très vite après sur ce compte. Et bien entendu ces feuilles nord qui marquent. Donc là à méditer pour les Toulousains. On a vu ce petit peu dans l'entrejeu en fait des équipes de Liverpool un peu hésitantes. Un peu battues. Et dès qu'on récupère le ballon. Dès qu'on arrive à se porter rapidement vers l'avant. Il y a quelques errances défensives dans le placement. Donc c'est peut-être à réfléchir. Donc harcèlement. Un peu comme le match de Lyon. Exactement pareil. On avait parlé. Exactement. On a dit que les deux matchs allaient être les mêmes. On ne vous a pas menti. Ça semble prendre la direction. En espérant que le score soit de la même facture. Jean-Philippe, on a vu beaucoup le capitaine de Liverpool dans ses séquences. On va le retrouver forcément dans la composition d'équipe de Liverpool. Et que l'on vous propose. Même si la définitive sera demain. Reynard, Véloa, Gallagher, Hager, Riz, Gerrard, Alonso, Finan, Babel, Voronin et Peter Crouch. Il reste Torres, Coint. Mais Gerrard, c'est la pièce maîtresse de Liverpool. C'est Liverpool égale Gerrard. L'année dernière, il a beaucoup été utilisé sur le couloir droit. On sait que là, il affectionne beaucoup plus l'axe du terrain. C'est pour ça qu'il a été recentré par Benitez. Inévitablement, c'est le joueur qui va donner le tempo par sa qualité technique, sa qualité de passe et sa faculté accélérée. On l'a vu sur la palette. C'est lui réellement qui va donner toute la vitesse, l'orientation intelligente du jeu de Liverpool. Il ne va pas falloir lui laisser trop d'espace. Surtout que c'est un joueur capable de faire la décision à tout moment, notamment sur les coups de Pierre Eté. Aston Villa sur le dernier match, c'est lui qui fait la différence. Dans les dernières minutes, sur un coup franc, ce joueur-là a vraiment tout le potentiel pour faire gagner le match. Tout simplement. Puisqu'il a marqué le but face à Aston Villa. Victor de Buzanin, comme l'a rappelé. J'en file la composition d'équipe du Toulouse Football Club avec Nicolas Duchesse dans les buts. Ébondo, Cetto, Fofana, Mathieu. Ilunga est suspendu et il a une suspension en cours. Dieuz, Sisoko, César, Emana, Bergogno, Elmander. Une composition d'équipe un petit peu modifiée due à cette suspension. Mais vu le potentiel et surtout le visage montré par ces joueurs, une équipe qui va être sensiblement la même que face à Lyon. Oui, en tout cas, dans l'animation, à mon sens, tout va se jouer sur trois choses importantes. La capacité à renverser le jeu face au pressing adverse, les duels, bien entendu. Et puis après, être capable d'aller vite se porter vers l'avant pour un peu profiter par moment des difficultés défensives tactiques de cette équipe de Liverpool, s'il y en a, bien entendu. Les remplaçants, tout de suite, Rudy Rioux, Johnson, M. Benguet, Fabinho, Batless, Siriex, Massaré, Gignac. Voilà, tout le groupe toulousain qui s'est bien éventuellement, bien évidemment, mis au vert ce soir pour bien préparer cette rencontre. L'arbitre, la rencontre Jean-Philippe, l'arbitre. Eh oui, c'est un grec, monsieur Kiros Vasaras, qui officiera donc demain à 16h30. On espère qu'il fasse 29 degrés, comme tu l'as dit. Alors, Jean-Philippe, sur un plan du passé, entre ces deux formations, de l'historique, il faut remonter loin pour trouver un TFC Liverpool. Or, il n'y en a pas. Alors, on a voulu savoir s'il y avait un TFC face à un club anglais. La réponse nous vient de Didier Pitor, bien sûr, notre historien qui est avec nous sur ce plateau. Salut, Didier. Bonsoir, Jean-Philippe. Bonsoir, Anthony. Alors, Jean-Philippe... Pardon, Jean-Philippe. Didier, face aux Anglais, les Toulousains, est-ce qu'ils ont déjà joué un match officiel ? Alors, pas en Coupe d'Europe, mais je vous ai trouvé ça. C'est arrivé une fois, mais c'est arrivé. Alors, il faut remonter il y a 50 ans et deux mois, à peu près. L'année où Toulouse gagne la Coupe de France en 1957, face à Angers, donc c'était le 26 mai. Il était de bon temps à l'époque. Il y avait une période où la coutume était que les clubs vainqueurs de la Coupe de France rencontraient les vainqueurs de la Coupe anglaise pendant quelques années. Et il se trouve que cette année-là, Toulouse a joué contre le vainqueur de la Coupe anglaise. Qui était ? Qui était les ciels et grenats d'Aston Villa. Et alors, le résultat surtout ? Et alors, ce match engagé, c'est un match qui était un match de gala officiel et qui se déroulait toujours dans la capitale à Paris. Donc, il a eu lieu 4 jours après la finale de la Coupe de France. C'est pour ça que les Toulousains, à l'époque, ne sont pas redescendus à Toulouse, fêter cette Coupe de France le lendemain. Ils sont restés sur Paris. Et 4 jours après, ils ont donc joué un match coriace, difficile, où il y avait beaucoup d'engagement des deux côtés. Forcément, c'était des gaillards à l'époque qui jouaient sec et viril. Et d'ailleurs, il y a eu une grosse bagarre dans ce match où les… Je vous ai porté une petite photo, je ne sais pas si on la voit bien à l'écran, un petit document, où on voit les forces de l'ordre ont été obligées de rentrer sur la pelouse pour séparer les Anglais et les Toulousains, car ça volait à quelques baffes. C'est à Castanier. Voilà. Didier, le résultat ? Les Anglais tiraient les premiers, comme on dit, et bien, ils ont marqué un premier but, mais les Toulousains ont su égaliser et puis ont versé la vapeur. Le Toulouse Football Club a vaincu Aston Villa, deux buts à un. Des buts signés de notre Argentin de l'époque, Eduardo Di Loreto, et ensuite de notre très gaillard volontaire algérien, Saïd Brahimi. Et bien voilà. Voilà pour la petite histoire. Jean-Philippe, c'est de bonne augure pour demain. Tu ne savais pas ça ? Non, je ne savais pas du tout. Je trouve que c'est… Non, c'est super. Et moi, je suis assez confiant. Je crois qu'on va livrer un bon match. On va se faire plaisir en tout cas. Didier est confiant aussi ? Confiant. Ce sera un match difficile, car c'est Liverpool un gros bloc. Peu d'espace, ça joue très vite. Mais on est courageux, on est vaillant. On a des valeurs du Sud-Ouest. Alors tout ça ensemble, public. Ce qu'a dit Eli ce matin aussi à la conférence de presse. Faire valoir ses valeurs du Sud-Ouest en tout cas. Messieurs, il n'y a plus qu'à se rendre au stade demain à 16h30. Merci d'être venu Didier. Merci. Jean-Philippe, à demain. À demain, oui. Et on est tous prêts pour ce gros match. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada